Une danseuse au milieu du hall de la gare centrale, la prestation a de quoi étonner. Quelques pirouettes plus tard, l'artiste commence à se gratter frénétiquement. Les spectateurs s'interrogent. De quoi souffre la danseuse ? D'Orticaire ? Ah ben voilà, d'Orticaire. Vous connaissez cette maladie ? Non, à part les orties, les plantes d'ortie. Ah ben, des chatouillements et elles se grattent comme ça, voilà. C'est ça. Donc je m'imagine que c'est une maladie qui est assez invalidante. La maladie est surtout connue pour les lésions et démangeaisons qu'elle occasionne. Chez certains patients, c'est encore difficile d'en parler. Ça met les gens un peu dans un isolement social. Ils n'ont pas montré, c'est pas chouette à voir. Beaucoup de gens pensent que c'est quelque chose qui est contagieux ou quelque chose comme ça. Et on a eu la même chose avec notre fille. Et on veut donner l'information aux gens pour dire que vous n'êtes pas toutes seules. 50 000 Belges souffrent d'Orticaire chronique. Aujourd'hui, de nouveaux traitements existent. Des traitements qui peuvent apaiser les symptômes. Certaines personnes ne guérissent pas encore avec les antihistaminiques. Et quand pendant six mois, on n'a pas de réponse avec les antihistaminiques, on peut leur proposer ce nouveau traitement qui se fait de façon mensuelle sous forme d'injection. La journée mondiale de l'Orticaire, c'est ce samedi 1er octobre. Et pour sensibiliser à cette maladie, rien de tel qu'une petite collation. C'est de l'ortie. Comme je l'étais fils de paysan, je sais bien que l'ortie, ça a des faveurs. Très bien. Santé. Sous-titrage Société Radio-Canada